Elle est où la caméra ? Elle est là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pris l'habitude, tu sais, comme c'est l'enregistré sur l'appareil photo et sur le téléphone. Genre je parlais dans le micro, puisque la caméra à la micro était quasiment au même endroit. Du coup, quand je parle, je fixe le micro maintenant. Alors c'est totalement débile, il faut que je fixe le micro. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce let's play, je pense qu'il sera intégral. On va voir tous les points. Je pense qu'il sera intégral sur Murdered Soul Suspect, qui est sorti très très récemment. Je suis désolé pour le bruit de la petite, mais je ne peux pas faire autrement. Et dans quelques années, je vous montrerai cette vidéo et je vous montrerai comment elle a été comme ça. C'est un message pour l'avenir quand t'auras 15-16 ans. Salut Max. Salut sur le chat. Donc on va aller sur le plus... Alors juste avant que ça démarre, c'est un... On va démarrer et puis je vous parlerai en même temps. Ça sera beaucoup plus simple, on va faire une nouvelle partie. Donc moi c'est un jeu que je vais découvrir en même temps. Voilà. Du exploit. Exact. T'aimes bien ce genre de jeu, mais t'as pas eu l'occasion d'y jouer tout simplement. Alors l'histoire ça se passe à Salem Massachouchette. Massachouchette. Massachouchette en ton corps. Voilà, Massachouchette. C'est Massachouchette, c'est exactement ça. Dites-moi s'il faut que je descende déjà le son du jeu, si vous ne nous entendez pas. Normalement ça devrait se passer. Nous par contre on entend tout le monde. Il est entièrement en français. Ça c'est bien. À noter. Ça faut le noter. Après ça dépend des... S'il y a un doublage, c'est quoi. C'est un doublage de bonne qualité. Et le sous-titrage est très bon. De ce côté, il n'y a rien à dire. Est-ce qu'il a été bien noté ? Le jeu a été très mal noté. On finit par se croire. Enfin non, il a été noté dans la moyenne, je crois, entre 10 et 12. Je ne sais pas exactement. Apparemment, en fait, il est court. En fait, voilà, il est court pour le prix. Il est vendu à 70 euros, il ne mérite pas. Il ne mérite pas les 70 euros, mais si vous le chopez en occasion à 20, 30 euros, foncez dessus, vous ne le regrettez pas. 70 euros, il ne mérite pas. En occasion, il mérite largement. Donc, le pitch, on se fait tuer. Et c'est au moment où on se fait tuer que le jeu commence. D'accord. Et là, en fait, il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Il est en train de tomber par la fenêtre. Et en fait, il revoit toute sa vie devant lui défiler. Et en fait, c'est un ancien malfrat gangster des rues, qui a vécu dans la rue, en fait, qui est devenu inspecteur. D'accord. Et il s'est battu contre le crime après coup. Et donc là, on revoit toute sa vie. Il s'est battu, il a mis trois personnes à terre. Et en fait, il a gagné un combat. Il a mis trois personnes à terre. Et en fait, il s'est fait un tatouage de ce vol de voiture et de ces trois personnes à terre. Il s'était pris un coup de couteau. Il a fait un tatouage par rapport à ce coup de couteau. D'accord. Et c'est un flic maintenant ? Maintenant, c'est un flic. D'accord. Après, il a trouvé l'amour. Et donc, il s'est fait un tatouage. Le tatouage de la toile d'araignée, il a mis des roses sur la toile d'araignée. Tu vois, là, sa femme est morte, en fait. Peu de temps après, je crois. Un an ou deux ans après leur mariage. Il est décédé. Et il a noirci une rose, en fait, sur son tatouage. Ça, c'était vachement bien fait sur la construction du personnage lui-même. C'est vachement bien fait. On accroche au personnage, en fait. Et le gars qu'on vient de voir, c'était un flic, en fait, qui nous déteste. Parce que c'est un vrai flic, bien. Et il ne supporte pas qu'un ancien criminel puisse devenir flic, en fait. Si tu as écouté, je dirais que tu cherches à aider. Bah oui, moi, je l'ai fini. Je l'ai fini en moins d'une vingtaine d'heure, à peu près. Et donc, ce qu'on va faire là... Et donc là, tu vois, on est tombé. On est tombé de la fenêtre du deuxième étage. On est tombé d'en haut du troisième étage, là. Ah oui, d'accord. Et on se relève. Et ça, c'est le gars qui nous a bousculé par la fenêtre. Mais tout va bien, quoi. Tout va bien, ouais. Non, tu vas voir, franchement, il est un peu mal au vie. Mon cœur, calme-toi un peu. Et donc, juste pour finir, le personnage est vachement charismatique. Ah oui, juste pour finir, le jeu est très court. Mais là, ce qu'on va faire, on ne va que faire l'histoire principale. Il y a énormément de quêtes annexes, en fait. En fait, il y a énormément de quêtes annexes, mais on ne va faire que l'histoire principale dans cette vidéo. Donc, le jeu, il va être très, très court. Si on force l'histoire principale, je suis sûr qu'en 5 heures, c'est torché. Ok, d'accord. Donc là, on va essayer d'ouvrir. Il n'arrive pas à ouvrir, c'est fermé. Donc là, on va toucher la porte. On va ouvrir. Ça ne marche pas. Il n'arrive pas à tourner la poignée. C'est un peu... pas even-soir, mais... Comment s'appelle le truc de gamin ? Et là, tu vois, la nana ? Elle a fait juste, oh mon Dieu ! Elle n'a pas carré d'eau, bon emploi. Ah oui, d'accord. Et le trip... Oui, vas-y, avance. Oui, je fais L. D'accord. Ah non, non, attends, c'est quoi qu'il faut faire ? Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Voilà. Je suis vivant. Il n'est pas trop tard. C'est bien ça, il y a son corps vivant. En fait, il a des résurgences de vie, en fait. Peut-être que je me réveillerai. Là, en fait, il faut replacer son pied. En fait, on essaie de se réveiller dès le début. Non, non. Oui, non. Voilà. Tu essaies de revenir dans l'ombre au télé ? Et en fait, ça part vraiment sur le truc typiquement américain à la Ghost Whisperer avec Jennifer Loveluit. Sur le système de fantôme, en fait, que quand tu meurs, tu as ton âme et tout. Et que si tu vois les médecins en train de... Tu peux revenir dans ton corps, c'est les médecins qui t'attendent à temps. En plus, il va te céler ton destin pour du mal. Et tu vois, il se prend les balles en même temps. Là, il est mort fort de mort. C'est con. Voilà, et c'est le début du jeu. Alors déjà, voilà, le scénario est accrocheur dès le début du jeu. Le scénario est accrocheur dès le début du jeu. Et c'est pour ça que c'est vachement bien. Et vous allez voir, en fait, c'est... C'est bien. Et tu vois ce qui s'est passé ? Il y a eu des planches qui sont apparues. Ouais, tu vois, il y a des planches qui sont apparues dans la rue. En fait, quand on est dans le monde fantomatique, on a des résurgences fantomatiques au fait aussi du mobilier et du décor qu'il y a autour de nous. Donc on voit des bâtiments qui ont existé avant, des mobiliers qui ont existé avant, qui n'existent pas maintenant. Et tout le level design va se jouer là-dessus et c'est vachement sympa. Et donc c'est sur le trip américain. Tu sais, tu ne vas pas au paradis tant que tu n'as pas fini ta dernière quête que tu devais finir comme tous les fantômes. Alors, on va faire le premier objectif. En fait, tu dois aller vers la lumière. J'arrive pas à le croire. J'arrive pas à croire que je t'ai trouvée. C'est pas vrai. Julia. Je croyais que je ne te reverrais jamais. T'es allé en reforme. J'ai connu mieux. Non. Qu'est-ce que tu m'as manqué ? Je donnerais n'importe quoi pour être avec toi. Tu m'as regardé toi, Les Swesperers ? C'est des deux, trois épisodes comme ça. Moi, j'étais amoureux de Jennifer Love et Witt, alors forcément, je regardais beaucoup d'épisodes, même si la série, j'en avais marre. C'est pas avec toi. Si t'es pas ici, t'es où ? C'est vraiment un trip américain. Tu pourras, tu es un trip américain qui finir leur mission et tout ça. Les esprits frappeurs. Ou un pont, ça dépend de ton point de vue. Dans tous les cas, c'est un endroit dangereux. Tu m'entends, il faut qu'on te fasse traverser le pont. Il faut que tu avances. Que j'avance ? Et c'est là que tu es ? T'en fais pas pour moi. Il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas encore fini. On n'a pas beaucoup de temps à réfléchir. Qu'est-ce que tu as laissé en suspens ? Je ne sais rien. Il faut que tu trouves. Vas-y. Non. Julia, quand je t'ai perdue, ça m'a anéanté. Je t'en prie, il ne me fait pas ça. Nous nous reverrons, mon amour. Il faut que tu te sauves. Non, je t'en prie. Il faut qu'il sauve son arme, maintenant. Pour pouvoir sauver son arme. Allô ? Un homme vient de se faire descendre dans la rue en face de l'immeuble Régal. Il perd beaucoup de sang. Faudrait une ambulante. Il ne respire plus. Mon amie dit qu'il ne respire plus. Je ne sens plus son poule. Et il y a plein d'éclats de verre partout. Et beaucoup de sang. C'est pas bon. Oui, je reste en ligne jusqu'à l'arrivée des secours. Ça va, I'm Snakey ! Ah, je l'ai... Ça va bien. Et tu vois, alors... Maintenant, on peut... Enfin, il essaie de parler, mais... Bon, voilà. Madame, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je disais ? Où est-ce qu'on en était ? Euh... Facebook ? Non, non, pas Facebook. Non, on revient. Oui, voilà. Alors... On a parlé... Voilà, t'as pas vu... Et là, t'as pas vu... En fait, il y a eu un fantôme qui est parti en courant là-bas. D'accord. Il a vu un autre fantôme qui est parti en courant par là. Donc, on va aller par là. Je peux courir. Je peux courir. Il y a l'Italia ? Ah, tu vois, le fantôme, là, il est là. Ça va pas évangir. Tu vois, et en fait, lui, il t'explique... En gros, ça sert de dialecticiel. C'est-à-dire que tu peux traverser les décors humains. Tu vois, là, c'est grisé. Enfin, tu vois, c'est... T'as un espèce d'ectoplasme, donc tu peux pas le traverser. Tu vois, les décors comme ça, tu peux pas les traverser, tu vois. Ok. C'est des décors fantomatiques. Ok. Par contre, tu vois, là, la porte est tremblote. Ouais. Il me semblait qu'elle tremblote, hein. Si, si. Ouais, tu vois, elle tremblote. En fait, à un moment, je vais avoir un pouvoir pour supprimer certains décors fantomatiques, en fait. Ok, d'accord. Tu vois, comme elle, elle vient de le faire, là. Ok, d'accord. Mais ça, ça sera plus tard. Je veux pas... Non, je veux pas coureur, de toute façon, il faut que je la laisse avancer. Et c'est quoi ton Facebook ? C'est quoi mon Facebook ? Bah, psychodélique. Et tu tomberas dessus. Ou alors, tu tapes Dailybox, télissage lyrique. S-T-A-N-I-S-A-V-L-G-E-V-I-C. C'est mon nom de famille. Et tu tomberas dessus. Non, non, S-T-A-N-I-S-A-V-L-G-E-V-I-C. 14 lettres. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on comprend tout de suite rien comment on est habillé, parce que c'est un très vieux fantôme, parce qu'on s'habitue comme ça depuis un bon petit siècle. Donc voilà, après, les discussions, c'est un petit QCM. Mais bon, on peut... Les qualités du vivant deviennent plus puissantes quand tu es là. Ouais, même pas, c'est un QCM. Enfin, c'est un choix multiple. Alors des fois, il faut faire gaffe, parce qu'on peut lancer un choix, et en fait, ça finit la discussion. Tu peux plus revenir en arrière. Ah ! Ça influe pas, par contre. Enfin, je crois pas. Et donc, il va expliquer ce que j'ai expliqué, il peut pas traverser les obstacles. Comment ça se fait ? Je croyais que je pouvais tout traverser. Et en fait, voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu ouvrir la porte. C'est exactement comme les vampires dans Buffy. On peut pas rentrer dans une maison si elle est fermée, la maison. C'est seulement si la porte est ouverte qu'on peut rentrer dans une maison. C'est si on leur dit, si on les accueille. Oui, ça, c'est pour les vampires. Mais là, les fantômes, c'est s'il y a une porte ouverte ou quelque chose d'ouvert. Si tout est fermé, on peut pas rentrer dans la maison des gens. Alors c'est bien, parce qu'en plus, c'est vrai. Enfin, c'est vrai dans la mythologie du fantôme de l'époque. Et en même temps, ça sert très bien de level design, comme ça, ils peuvent bloquer plein d'endroits. Ça fait longtemps que t'es ici, non ? Moi ? Je suis quelqu'un comme toi. Mais crois-moi, ici, ce n'est pas une cour de récréation. Ton destin pourrait bien t'échapper. Alors on peut mourir dans le jeu. Pardon ? On peut mourir. Parce qu'il y a les autres. En fait, il y a les fantômes qui n'ont pas réussi à trouver la lumière. Ils sont devenus des espèces de sortes de démons avides d'âmes, en fait, qui veulent bouffer des âmes, en fait. Donc on peut mourir dans le jeu. Mais quand on meurt, on revient tout de suite avant. Voilà. Ce n'est pas très handicapant. Il est où ? Il est là ? La fille fantôme est sous LSD, on peut dire ça, oui. Il y a le seul moyen de partir d'ici. Eh bien, bonne chance à toi. Eh, eh, mais attends, il faut que tu m'enlisses plus. Il a changé la couche. Tu vois, c'est ça les démons, justement. Là ? D'accord. Ça, on ne peut pas le traverser. Ok. Même avec des pouvoirs, on peut le traverser. On va faire gâche. Alors, il y a un putain de QTE. Quand on rentre dedans, tu as un putain de QTE, mais tu as une fenêtre de 0,3 seconde pour appuyer, pour t'échapper. Sinon, tu meurs. J'ai dû m'échapper une fois. C'est... Papa, il est là. Papa, il est là. Donc, on va revenir dans la rue pour essayer d'enquêter sur notre crime. Alors, tu vois, ce qui est bien, c'est que, tu vois, tu as un petit filtre rectoplasmique qui t'indique d'où tu viens, en fait. Ok, d'accord. Tu vois, ça veut dire que tu sais à peu près de tout, enfin, le mur que tu as traversé. Parce que tu t'y perds les... Là, tu vas voir, je sais où aller. Quand tu es dans les maisons, c'est un vrai bordel. Parce que tu peux traverser tous les murs. Tu n'es pas obligé d'aller par la porte. Alors, ce qui est drôle, c'est que tu te forces quand même à passer par la porte. Sinon, tu es totalement perdu. Alors que tu peux aller tout droit. Tu vas voir, c'est assez amusant. Voilà, par contre, tu n'entends pas. Il faudra que tu regardes la vidéo toi-même, la vidéo qu'on est en train de faire. Pour bien profiter des dialogues. Ça, c'est le truc qui nous déteste. Ouais, bonne idée, Baxter. Fais joujou avec les preuves. Des renforts ? Tu me prends pour un bleu ? T'aurais jamais dû te prendre pour l'un des nôtres. Mec, sur ce coup, t'as vraiment été débile. Et ça, c'est le chef de la police. Enfin, un grand inspecteur, en fait. Enfin, comment on appelle ça ? Inspecteur général. Et c'est lui qui nous a fait rentrer dans la police et qui nous a protégés un peu. Tu te calmes. Tu interroges le témoin. C'est bon. Ouais. Et c'est moi le débile. Enfin, je vais vous parler aussi de plein de choses, en fait. Vous allez dire, ouais, mais ils spawnent, on va le savoir plus tard. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, il y a plein d'objets à ramasser un peu à gauche, à droite. Qui racontent le background du jeu, en fait. Mais là, je ne vais pas les ramasser. Ça ne sert à rien de perdre du temps de les ramasser. Dans les backgrounds du jeu, par exemple, on apprend que lui, donc, il nous a aidé à rentrer dans la police. Et il a fermé les yeux sur notre casier judiciaire. Parce que normalement, on ne peut pas rentrer dans la police si on a un casier judiciaire. Et sa sœur, c'était ma femme. C'est la procédure, quant à moi. Qui s'est fait descendre. Une cigarette fantôme, tout à fait. Au moins, il peut fumer sans avoir peur de mourir. J'aime beaucoup le doublage. Le doublage est très sympa. Donc, on est sur la première scène de crime. Alors, comment se passe le jeu en lui-même ? On arrive sur des grosses scènes de crime, ou sur des gros lieux, en fait. Et on doit chercher la piste du tueur. Et pour ça, il faut récolter tous les indices. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a le nombre d'indices qu'on doit trouver, genre 8, 9, 10, 11, 12. Et en fait, on peut passer à la scène suivante au bout des trois quarts d'indices. C'est pas obligé de trouver tous les indices. Parce que des fois, j'ai cherché pendant trois quarts d'heure un putain d'indice, et puis j'ai laissé tomber parce que j'en avais marre. Et après, je me suis dit, oh putain, c'est juste ici. Ah ouais ? Ah ouais, parce qu'il y en a, ils sont vraiment tordus. Donc, on commence par examiner le body. J'ai huit indices, tu vois, zéro sur huit indices, tu vois. Ok. J'ai un indice sur huit. On souhaite... Voilà, ça, il y a les petits... Oui, là, il y a les petits numéros, là, ça aide. Donc, tu vois, sur tous les trucs, tu peux faire information. Voilà, t'as mon arme de secours pour laquelle ça m'a été utile. Donc, t'as tous les indices. Avec une petite phrase. Alors, c'est vraiment dommage, c'est que des fois, t'es sur un indice, tu appuies, cigarette, indice, information, alors qu'ils auraient tout simplement... La petite phrase, ils auraient pu la foutre juste en dessous. C'est directement lire la phrase. Ça éviterait de couper le jeu. Ça, c'est vraiment con. C'est de l'incustation. Ouais. On va dire ça. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut posséder les corps. Tu vois, tu possèdes. Tu peux donc lui suggérer des trucs. Bon, là, je peux pas. Et tu peux voir ce qu'il regarde, en fait. Donc, comme ça, je peux voir ce qui s'intéresse. Qu'est-ce qu'il a découvert sur mon assassin ? Tu vois, apporter le rapport à la police scientifique à Rex au plus vite. Locataire disparu Cassandra Joy. Les armes retrouvées appartenaient à Ronan. Tu vois, tu peux voir les... Donc, aucune arme trouvée. Et donc, en fait, tu vois, en bas, j'ai une notation, tu vois. Trois. Si je détermine que le bon indice, c'est ça, j'ai trois sur trois. D'accord. Et à chaque fois que je me trompe, je perds une vie, en fait. Mais il n'y a pas de game over. C'est juste que tu es un mauvais inspecteur. Donc, qu'est-ce qu'il a découvert sur mon assassin ? Donc, le bon truc, je crois que c'est apporter le rapport de la police scientifique à Rex au plus vite. Ah, locataire disparu Cassandra Joy. Ou alors, c'est locataire disparu Cassandra Joy. Ou les armes retrouvées appartenaient à Ronan. Et qu'est-ce qu'il a découvert sur mon assassin ? Bah, ça doit être ça, à mon avis, les armes. Oui, l'arme... Aucune arme trouvée, donc ils n'ont trouvé aucune autre arme sur les lieux. Il m'a abattu avec ma propre arme parce qu'il n'en avait pas. Quelle est l'information la plus pertinente ? Je pense que c'est l'information la plus pertinente, donc on va la choisir. Voilà, donc c'était bien ça. On a le livre mon bébé ? Et... Voilà. Donc là, on a l'information sur l'arme du tueur. Donc, que c'était ma propre arme, tout simplement. Et des fois, tu as huit ou neuf trucs à trouver. Donc, si tu veux avoir le truc maximal, c'est juste pas possible. Tu vois, tu peux le posséder et on peut lire dans ses pensées. Ah oui ? Tu vas aller content de ne pas être flic. J'en reviens pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous deux phrases, en fait. Ils ont tous deux phrases. Donc, tu lis les pensées deux fois et t'es tranquille. Pourquoi refuse-t-il de parler ? Un peu de publicité, mais leur donne pas de mal, pourtant. De toute façon, je ne vais pas parler à tout le monde, parce que ça ne sert strictement à rien. Ça marche dans le background. Tu vois, tu as lui, il fait, je ne serai pas capable de faire ce qu'il fait. Incroyable, il démarre d'un coup comme une machine. Il y a beaucoup de choses du background qui agrémentent énormément l'ambiance de la ville. Ça a pris une drôle de tournure. On est dans une vraie impasse. On dirait que les gars pour tout leur possible. Voilà, et il n'y a rien à suggérer, rien à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? Ah, les balles, je ne les ai pas examinées. Ensuite, elle, en fait, elle est choquée. Là, c'est la locataire. Ouais, elle est choquée et en fait, je peux la posséder. Je vais pouvoir, tu vois, parce qu'elle ne répond pas à la flic. En fait, je vais pouvoir la posséder et lui suggérer une idée, tu vois. Tu vois. Qu'est-ce qui l'a incité à parler de ce qu'elle a vu ? Qu'est-ce qui pourrait l'inciter à parler de ce qu'elle a vu ? Et là, en fait, c'est tous les indices que j'ai, sauf les deux, il y en a deux que je n'ai pas trouvés. Ok. Donc, je ne peux pas lui suggérer ces deux indices-là. Ok. Donc, qu'est-ce qui pourrait l'inciter à parler de ce qu'elle a vraiment vu ? Donc, soit la cigarette, l'arme du tueur, ma mort, les douilles ou le flingue, tu vois. Bon, je pense que c'est ma mort. Tabasser, jeté par la fenêtre, puis abattu ce tueur, Mr. Ray voulait vraiment ma mort. Quel est l'indice le plus pertinent ? Est-ce que c'est ça ? Non, ce n'est pas ça, tu vois, c'est rouge. Ah. Donc, attends, avant de suggérer d'autres trucs, on va essayer de récupérer d'autres indices. Mais le nom de ton papa, Mouka ? Et les indices, c'est... Ça fait tout et n'importe quoi. Tu peux aller dans les pensées des gens, ça va te donner un indice. Ok, d'accord. Ce n'est pas forcément quelque chose de matériel. Non, ce n'est pas forcément quelque chose de matériel. Donc là, tu vois, je vais écouter E2 et ça va me donner un indice, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur le chat ? J'étais en train de jouer à Watchdog et j'ai revenu sur le PC exprès pour avoir... Oh, c'est gentil. Accepte une partie sur Watchdog que toi, tu pourrais uploader sur ta chaîne. Bah oui, mais c'est pas moi qui joue. Non, mais tu t'es parti en A5, machin. Ah oui, en multi, oui, en multi. Je ne sais jamais qu'on t'a arrêté, hein, Baxter ? Non, mais là, il me proposait que je re-uploade une de ses vidéos. Enfin, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça que tu voulais dire. Tu vis comme un voleur, tu meurs comme un voleur. C'était un collègue crétin. Je crois que je n'ai rien dit. Et puis après, je peux le posséder lui. Je n'ai rien dit. Tu vois, tu as Y, X et A. Il n'y a rien qui réagit. Tu vois, tu peux posséder vraiment tout le monde. Tu vois, et je n'ai toujours pas trouvé l'indice. Ah si, attends, il n'y a pas la fenêtre, je crois, qui coule en indice. Ce n'est pas en quelle fenêtre que je me suis explosé. Non. Tu vois, celle-là ? Même pas. Si, si, c'est la fenêtre d'enrol, mais je ne peux pas y aller. Ah oui, c'est la. Les douilles, le corps. Ah, la vitre brisée, je l'ai fait, je ne sais plus. Non, il ne me semble pas. Ah, la vitre brisée, voilà. Non ? Ouais, 7 sur 8. Et le dernier indice, c'est elle qui vient me le donner. Je voulais suggérer la vitre brisée. A mon avis, c'est surtout ça qui a dû la choquer. Non, ce n'est pas ça non plus. Merde ! Par contre, c'est chiant, c'est qu'à chaque fois, on ressort du menu. Par contre, tu vois, ça garde l'aura rouge. Donc, tu sais ce que tu as suggéré. Et tu peux pas leur reçu. Bon, je ne sais rien. Le crieur de mort, est-ce que c'est ça ? Ouais, c'est ça, le crieur de mort. C'est le crieur de mort. Parce qu'en fait, il y a un assassin en série qui tourne dans la ville qui s'appelle le crieur de mort. Donc, il nous indique qu'elle regardait partir du quatrième étage. Et 8 indice sur 8, c'est beau. Donc, là, je peux terminer l'enquête. Je termine l'enquête, ça donne une cinématique et en fait, ça ouvre la suite du niveau. Et en fait, ça résume tout ce que tu as recueilli et la conclusion que tu as... Voilà, donc là, il a dit que le tueur est venu ici pour autre chose. Donc, en fait, on va entrer dans le bâtiment et on va aller chercher là-haut pourquoi il est venu là. Donc là, j'ai du bol, il y a un flic qui est rentré. Donc, on va rentrer. Et là, en gros, le jeu commence vraiment là où on garde la liberté. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est tous les petits détails. Il l'a traversé, il a eu un petit coup de frisson. Tu sais, comme les vrais fantômes, quand ils traversent, ils ont toujours un petit coup de frisson. Enfin, dans la mythologie des fantômes. Tu fais un câlin au bébé ? Et tu vois le truc là ? Il y avait une espèce de boulot. On va le voir après.